Bonjour à tous et bienvenue sur les cartes sur table, aujourd'hui je reçois Yukunu Junior qui va nous présenter son deck Han Solo Contrement Audacieux associé à une base affinité ruse. Bonjour Yukunu, ça va ? Oui ça va. Je suis ravi de te retrouver ici, on te connait un petit peu dans la communauté parce que tu participes pas mal à des tournois et à la communauté Star Wars Unlimited, que ce soit sur le Discord ou en physique lors des tournois. Je voulais savoir un petit peu si tu pouvais te présenter toi-même. J'ai joué au jeu puisque mon père m'y a introduit, il avait fait les pré-release du 7-1 et il avait beaucoup aimé et il m'a invité à aller jouer du coup moi aussi j'ai aimé et j'ai pas mal joué. Du coup tu avais participé aussi aux avant-premières ou t'as démarré après ? Non il m'a amené un petit peu après. D'accord ouais. Et est-ce que tu avais déjà joué à des jeux de cartes avant, des jeux de cartes à collectionner ? Non c'était mon premier TCG, dans lequel je suis vraiment investi parce que j'ai déjà fait 2-3 games de Magic. Et justement par rapport à Magic, est-ce que t'as préféré ? Est-ce que c'est la mécanique, est-ce que c'est l'univers ? Bah je trouve ça vraiment dynamique et je trouve que le tour par tour comme ça c'est vraiment hyper intéressant avec les ressources et tout. Ouais cette dynamique un peu plus rapide de ping-pong entre les joueurs et puis un système de ressources un peu plus permissif qu'à Magic où on peut vite être embêté à cause des terrains. Et donc t'as commencé avec ton père, vous avez commencé à jouer à la maison j'imagine ? Oui et puis après on est allé au local, être chez nous, et puis on a commencé à jouer, et puis plus on joue, plus on vous déliste un peu plus compétitif, et puis on a fait quelques tournois et puis après on a continué parce qu'on avait aimé. D'accord ok. Et alors comment vous faites pour construire vos decks ? Vous êtes parti sur des créations personnelles au début ou vous avez repris des decks qui fonctionnaient ? Bah c'est intéressant le deck build au début, c'est plutôt drôle. Et puis après, quand les tournois approchaient, on a voulu jouer des listes un peu plus compétitives quand même. D'accord, donc vous avez commencé avec des decks construits par vous, et après vous avez un peu poussé vers des choses un peu plus sérieuses en prenant des listes qui avaient déjà un petit peu performé. Et du coup changer de liste comme ça, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire assez facilement ? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à t'adapter facilement à une liste que tu n'as pas construite ? Ça dépend de la liste, ça dépend de si j'ai une charge ou une liste, parce que j'ai à peu près tout. Ouais, d'accord. Mais pas autant. Il y a certaines listes qui sont plus faciles à prendre en moi. Ouais. Est-ce que tu trouves des listes un peu plus adaptées à ton style de jeu ? T'es plus joueur agressif, ou joueur contrôle, ou entre les deux ? J'aime bien les listes qui ont des chances contre à peu près tout. Ouais, d'accord. Des listes équilibrées où tous les matchs sont difficiles, mais au moins t'es sûr d'avoir une chance contre tous tes adversaires. là, tu joues une liste Han Solo contrebandé audacieux, donc le Han Solo du 7-1. Est-ce que tu as une histoire particulière avec ce leader ? 7-1, j'avais vu une vidéo de Torque sur Han Solo Vert. Ouais. Et je trouvais le deck vraiment très intéressant, puisque le leader, j'avais pas trop vu le deux tours. Je le trouvais intéressant, mais à la fois avec vraiment un énorme désavantage de perdre une carte de sa main. Ouais, ça, on est d'accord. Et j'aimais bien cette liste, puisqu'il y avait plein de trucs que j'aimais bien, qui jouaient avec la discarde de tes ressources. Ouais. C'était ça qui m'avait vraiment intéressé. C'est vrai. Pour revenir un petit peu sur le deck Han Solo du premier set, donc associé avec une base commandement, on avait pas mal d'outils de récursion, que ce soit au moine ou que ce soit, j'ai plus son nom, la 4-6 embuscade, qui permettait de récupérer des cartes de sa défausse, qu'on pouvait volontairement mettre en défausse grâce au pouvoir du leader, ce qui permettait finalement de pas perdre cet avantage de cartes que nous permet le leader. Et avec l'arrivée du 7-2, du coup, tu avais aussi une opportunité de ce leader-là. Au début du 7-2, j'ai à peu près décidé de tout ce que je pouvais. J'ai commencé à créer des coups de sous-là. Ouais. J'aimais vraiment mon boss, mais au bout d'un moment, ça commence un peu à snagger, tout ce qu'on pouvait créer. Ouais. Enfin... Et là, j'ai vu la vidéo de Rebelle Ressources, avec Han Solo Jaune, et il sait qu'il avait gagné 2 ou 1K. Ouais. Donc, c'était début août, je crois, où on a vu ce déclat parfait avec Han Solo Jaune. Et donc, ouais, c'est là où t'as décidé de reprendre un peu les reines de Han Solo sur le 7-2, du coup. Oui, puisque j'ai commencé à jouer le deck et je le trouvais tellement bien joué. Je l'aimais trop joué. Ouais. Très agréable, ouais. Pour le coup, moi, je l'ai testé un peu après le Darkmore, là. Parce que toi, tu l'avais amené au Darkmore. C'est vrai que le deck est très agréable à jouer. Il donne un sentiment de contrôle assez sympathique, avec plein d'options différentes. Et t'as l'impression que tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Enfin, t'as des cartes pour tout. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, t'as plein d'options en main, en ressources, qui peuvent venir de ton deck aussi, un peu en surprise. Donc, c'est super agréable de ce côté-là. Eh bien, écoute, je te propose qu'on aille un petit peu plus en avant et puis qu'on fasse un petit peu, qu'on passe en revue un petit peu le deck. Donc, le deck, en quelques mots, un solo jaune comme il est construit, c'est un deck tempo. Donc, on va avoir quelques éléments de contrôle qui sont alliés avec des éléments agressifs. On va avoir pas mal de petites unités qui vont permettre d'aller faire des dégâts rapidement à la base. Et avec quand même des moyens de ralentir l'adversaire suffisamment longtemps pour prendre l'avantage et le garder. Et on verra aussi qu'il y a quelques combinaisons de cartes et de capacités qui permettent de tricher un peu avec les ressources. Donc, on connaissait bien sûr Han Solo sur le 7-1 qui permettait déjà de faire ça. Donc, le leader reste inchangé. Et on a aussi une petite combinaison avec Digi. On reviendra dessus. Qui permet du coup de tricher avec les ressources, voire de contrôler les ressources adverses. Pour jouer des cartes plus puissantes plus tôt dans la partie. Sans passer par un module de rampe classique du commandement. Bah, en fait, c'est un deck qui vise à jouer des meilleures unités tour 1 que ton adversaire. C'est-à-dire, par exemple, Contrago, tu as envie de jouer une unité mieux statée pour pouvoir traître dans leur unité sans mourir. Et à partir de là, tu commences à faire la course. Et c'est des unités qui vont être dures à tuer. Et par exemple, comme Ezra, qui vont te générer de la sélection de cartes pour compenser avec la capacité d'un solo que tu as utilisé. Ouais, donc on a cette puissance-là de pouvoir effectivement jouer des tours 1 et 2 un peu plus puissants. Alors, on verra que c'est surtout les tours 1 qui sont plus puissants. Pour prendre tout de suite l'avantage et effectivement éviter l'échange basique de « je te tume ton tour 1 ou tour 2 en première action ». Là, ce sera plus possible et du coup, on prend un peu l'avantage. Donc, leader on solo, contrebandé et audacieux, qui permet pour une action d'engager le leader et de mettre en jeu une carte de main en tant que ressource redressée. Donc, ça c'est très important. Par contre, au début de la prochaine étape d'action, on devra éliminer une ressource qu'on contrôle. Donc, pas forcément celle qu'on a placée. Et donc là, comme tu l'as précisé juste avant, ça permet au tour 1 d'avoir 3 ressources et de jouer une unité à 3 plutôt qu'une unité à 2. Ce qui, effectivement, pour le choix des cartes que tu as faites, ce sont des unités mieux statées et du coup, qui survivront facilement au tour 1 adverse. Il sort à 6 ressources. Donc, 6 ressources, normalement, c'est au tour 5. Sauf que la capacité d'un solo leader nous permet de le sortir un tour plus tôt. Donc, potentiellement, au tour 4, on peut avoir ces 6 ressources. Et quand il sort, il peut, en attaque, mettre la carte du dessus de son deck en ressource redressée. Et il faudra également la sacrifier, enfin, éliminer une ressource en début de phase d'action suivante. Ce qui permet potentiellement au tour 4 d'avoir cette ressource. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu conseilles de faire systématiquement ? Ou c'est pas forcément la combinaison souhaitée ? Ça dépend. Alors, ça va dépendre de quoi ? Ce que je conseille, c'est toujours go pour un DJ, depuis tes ressources qui va coûter cette ressource, ou un han qui coûte cette ressource. Il y a beaucoup de matchups où tu vas avoir envie de jouer quelque chose pour enlever les menaces de la main de ton adversaire avant de déployer ton leader. C'est ça. Donc, selon les matchups, tu vas plutôt jouer un play conservateur avant de sortir ton leader, pour aller voir la main adverse, pour lui retirer soit quelque chose qui engagerait ton leader, soit quelque chose qui pourrait l'éliminer. Soit, effectivement, tu sens que t'es bien dans la partie, que l'adversaire, selon le matchup, il a pas forcément les réponses à ton leader. Et là, tu vas pouvoir faire ton gros tour à cette ressource pour jouer soit en solo, soit DJ depuis les ressources. Et donc, associé à une base ruse, parce que justement, on en a besoin pour jouer les meilleures cartes double affinités du jeu, qui sont actuellement en ruse. Que ce soit rusé, que ce soit le leader de la cantina, ou que ce soit DJ en contre-monde. En solo en unité, c'est une 4-6, donc on peut jouer tour 4, donc on est très bien. Quand on a une 4-6 au tour 4 sur le terrain, il va pas mourir tout de suite. Par contre, c'est une unité qui va très vite se prendre les foudres de l'adversaire, j'ai l'impression. Et tu l'utilises plutôt pour quoi, justement, de solo quand tu le déploie ? Est-ce que c'est pour agresser la base ou c'est pour contrôler un peu le board ? Pour avoir une ressource de plus, généralement. Ouais. Donc l'unité te sert juste à... Enfin, te sert juste. Mais aussi, parce que c'est un bon body. Généralement, je vais essayer d'aller dans la base. Ouais. À part si j'ai un bon trade. D'accord. Donc selon l'état du terrain, tu choisiras soit la base, soit de contrôler un peu l'adversaire. De toute façon, effectivement, on sait qu'il va pas rester très très longtemps. Parce que chaque tour, on a une ressource de plus potentiel. Qui est gratuite, entre guillemets, puisqu'elle vient pas de notre main. Donc de pouvoir jouer un peu plus de cartes à chaque tour. On va passer aux unités. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Je vais tous les détailler une par une. Bah y'a pas de problème. Je les ai séparés en deux groupes. J'ai ce que j'ai appelé gestion, pioche et contrôle. Ça va être toutes les petites unités qui rentrent pas dans le deuxième groupe qui est très important. Parce que le deuxième groupe, c'est toutes ces unités à trois ressources. Et on a énormément. Qui permettent du coup d'avoir systématiquement un tour 1 en main. Enfin, c'est très rare de pas avoir de tour 1 en main dans ce deck là. Puisqu'on va pouvoir sacrifier une carte de sa main pour jouer une unité à trois ressources. Et... Je crois qu'il y a à peu près... Ouais, vas-y. 88% de chances d'avoir un tour 1 en main. Ouais, voilà, c'est ça. D'avoir un 3... Une chose... Une qu'à trois ressources. Et... Un deuxième but, c'est... C'est trois PO. Donc c'est trois PO qui a... Pour deux, une 1-4 qui permet quand on la joue, quand on l'attaque. De nommer un chiffre. Et si la carte du thune de deck est... Enfin, a ce chiffre en ressources. De la piocher. Ce qui permet... Bah de piocher assez régulièrement avec ces trois PO. Moi, j'ai adoré jouer ces trois PO dans ce deck. Le sentiment de puissance qu'on a à le jouer à dire 3 et à piocher une carte quasiment une fois sur deux. C'est vraiment super agréable. Et... Ces trois PO, c'est très fort. Ouais. Mais le problème, c'est que tu dois jouer d'autres cartes. Où je ne suis pas spécialement fan. Pour le faire marcher. D'accord. Donc t'as forcé un peu... Ouais, on est obligé de forcer un peu la... Les trois ressources, les cartes à trois ressources pour... Ouais. J'aime pas ça. Jouer d'autres cartes pour justifier ce... Ouais. C'est... C'est vrai que... Il y a certaines cartes où on se pose la question pourquoi elles sont là. Effectivement, c'est souvent pour les trois ressources plus que pour le vrai fait. Pour moi, les... Enfin, si tu me dis si je me trompe, mais pour moi, les deux cartes que je retirerais, ce serait le Dant de Flotte et le Chef d'Escadrille. C'est pas les cartes que je préfère dans le deck. Je les trouve assez faibles. Le Dant de Flotte, c'est assez rare qu'il arrive à... A fonctionner. Enfin, on a beaucoup de rebelles, mais je trouve que... Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire fonctionner. Et le Chef d'Escadrille, c'est une carte... C'est pas un bon Tourain, comme le Dant de Flotte d'ailleurs. C'est pas des Tourains qu'on a envie de jouer. Et le Chef d'Escadrille, il faut avoir quelque chose sur le board pour... Et des fois, dans certains match-ups, c'est pas le rebelle que t'as le plus envie d'avoir. Mais tu dois le jouer pour faire marcher Chef d'Escadrille, ce que je trouve mauvais. Mais après, c'est... Coup 3. C'est ça, c'est le coup 3 qui... De toute façon, le deck tel qu'il est fait, il va simplement se bonifier avec le temps, avec l'arrivée des nouveaux sets, avec des cartes à 3 qui seront intéressantes à rentrer dedans. Donc, à surveiller aussi de ce côté-là. Après, ces 3 pios, c'est pas sûr qu'ils restent. Ouais. La source de pioche, moi je la trouve quand même... Elle stabilise énormément les sorties. Elle permet de revenir dans des parties un peu compliquées, où t'as besoin de récupérer des ressources pour jouer une carte plus puissante, en récupérant une carte supplémentaire pour jouer avec le leader, ou simplement avoir des options supplémentaires. Et elle a aussi un effet un peu particulier, c'est l'adversaire. On révèle la carte qu'on pioche à l'adversaire, donc l'adversaire, c'est ce qu'on a en main. Et du coup, il va jouer autour, ce qui peut nous ouvrir des voies différentes. Ça m'est déjà arrivé dans des parties où la personne se focalise sur le guet-apens que je viens de piocher, et du coup, il sait pas ce que j'ai d'autre en main, et il fait des plays en se disant, il va me faire le guet-apens, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, et ça m'ouvre d'autres voies. Bah c'est une carte que tu as envie de jouer que dans certains match-ups, c'est-à-dire plutôt des match-up contrôles. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et que dans d'autres match-ups, elle est beaucoup moins forte. Et c'est pas pour autant qu'on va l'enlever du deck après la première partie. Ouais. Puisque c'est un bon rebelle, et que si tu l'enlèves, ça veut dire que ton deck a moins de chances d'avoir tes rebelles pour synergiser avec le chef d'escadrie et les lieux d'emploi. Ouais, je suis d'accord. Ça, je l'ai remarqué, effectivement, la plupart du temps quand je l'ai en main de départ, je peux poser la question, est-ce que je le joue ou est-ce que je le garde ? Ça va vraiment dépendre du match-up. Mais contre-contrôle, c'est très fort, parce que ça nous donne vraiment beaucoup plus de possibilités en milieu de partie, en fin de partie, pour reposer plein de petites unités et continuer d'agresser après le contrôle adverse. Mais en contre-agressivité, je préférais effectivement une unité à trois, peu importe laquelle, pour tous les bénéfices qu'elle donne. Alors, Leia Organa. Leia Organa, c'est une 2-2 pour 2 qui permet de redresser une ressource ou d'incliner une unité. Là, c'est pareil, c'est une unité un petit peu toolbox. Que je ne considère pas vraiment comme une unité. Pour moi, c'est plus comme un sort. Je joue, je pose un body et je tape une unité. Très rarement, je vais l'utiliser pour redier une ressource. Il n'y a que certains match-ups où j'ai envie, pour deux, de jouer deux unités. Mais c'est très, très rare. Ouais. Pour le coup, c'est l'exemple que j'avais donné. Ça m'est arrivé une fois dans un match-up un peu agressif, où je n'avais pas vraiment un bon tour à jouer. J'ai préféré jouer une Leia Organa et un C3PO. Et puis, ça a fait le taf derrière. Mais je suis d'accord qu'on va plus préférer engager une unité. Souvent, le leader adverse ou une unité vraiment kikinante qui viendrait nous bloquer le board. J'ai eu le cas où l'adversaire m'avait joué Mace Windu. Du coup, il allait pouvoir me tuer trois unités dans le tour. J'étais content d'avoir Leia pour l'incliner et qu'il arrête de me vider mon board. Alors, Kira, une carte du 7-2 que j'avais sous-estimée à la révélation. Je ne me rendais pas compte à quel point elle pouvait être en kikinante. De par son pouvoir, forcément, qui permet de, quand on le joue, de voir la main adverse, de nommer une carte qui n'est pas forcément une carte dans sa main. Et tous les exemplaires de cette carte coûteront trois de plus à être joué. Donc ça, c'est vraiment... On peut bloquer une carte qui est censée sortir dans la courbe de ressources adverse et vraiment embêter le joueur adverse qui ne va pas pouvoir facilement la jouer, à part se débarrasser de Kira. Ce qui n'est pas facile parce qu'on a quand même une 3-5. Il faut savoir que 7-1, je jouais Anne-Vert avec Regional Governor en affinité. Et donc je suis très contente qu'il reste le 7-là. Qui remplace avec un meilleur body, c'est le même coup du coup, puisque tu jouais en affinité. Et même si l'effet n'est pas d'annuler la possibilité de jouer la carte, les trois ressources supplémentaires, ça nous écarte la menace tellement loin que l'adversaire va souvent la mettre en ressources ou décider vraiment de focus Kira, ce qui permet de faire autre chose avec nos autres unités. En fait, le problème de Kira, c'est qu'elle est bonne dans un board state à peu près pareil. C'est-à-dire que si l'adversaire, il a plus d'unité que nous, il va pouvoir très facilement tuer Kira et jouer sa carte. Il y a beaucoup de fois, Kira, tu n'as pas envie de la jouer puisque justement, tu sais qu'elle se fera tout de suite tuer. C'est vrai que ça va vraiment dépendre du matchup, ça va dépendre du leader aussi. Si c'est un leader qui sort tôt, elle va pouvoir se faire tuer beaucoup plus rapidement parce qu'on aura un leader qui va pouvoir taper dedans et il faut bien timer. Alors moi, je la joue souvent tour 2 finalement, quitte à perdre une carte. Ça me permet de voir aussi les menaces adverses, de voir ce qu'il a en main et du coup de bloquer potentiellement le play qui va venir le tour d'après et ralentir vraiment l'adversaire là-dessus. Mais c'est vrai que le timing est très difficile à trouver selon les adversaires. Bon, videur de la cantina, carte du 7-1 qu'on connaît bien en double russe, qui était beaucoup jouée dans Boba Jaune, qui fonctionne bien aussi ici. On voit que les stats sont les 3-5, 3-5, 3-5, on en a beaucoup dans le deck. C'est une unité qui tient en plus assez longtemps en vie et qui a un bon effet de remonter en main. C'est fort pour que les decks vont jouer des unités sans forcément avoir un gros impact. Effectivement. Par exemple, je vais donner l'exemple de Anne Bleue, qui va jouer pas mal d'unités un tout plus tôt, comme Poe, 4 vaisseaux, Obi-Wan. Il faut rien en arriver en jeu, oui. Il faut mettre l'effort de pouvoir les renvoyer dans leurs mains, une unité qui a rien fait du tout. Dès que l'adversaire joue une unité à 4 ou 5, le videur est intéressant, tant que l'unité fait rien en arrivant en jeu. Parce qu'il perd des ressources et nous on garde une unité sur le terrain, donc on prend l'avantage. Alors le Faucon Millenium version 2, j'avoue que je l'ai jamais joué. Chaque fois que je l'ai eu, il est allé en ressources la plupart du temps, mais je l'ai jamais sorti de mes ressources. Parce que j'avais toujours l'impression que le combat se passait en terrestre, et que quand j'avais le terrestre, ça allait tout droit, j'avais pas trop de problèmes. Et quand j'avais plus le terrestre, j'arrivais pas à agresser suffisamment le spatial, et j'ai jamais pu le sortir, enfin je crois que j'ai jamais pu le sortir. Alors cette carte, elle est super forte, super intéressante. Déjà, quand ton adversaire, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, et ça m'est déjà arrivé, et ça vous arrivera sûrement, que vous posez une ressource, et que votre adversaire passe, puisqu'il a la réponse à un solo dans la main. Déjà dans ces moments-là, j'adore sortir le Fogon. Ouais. Puisque s'il repasse, je prends l'initiative, j'ai déjà eu un super tour, 5-5 dans l'espace. Ouais, ouais, c'est dur à se débarrasser, ouais. Ensuite, il y a pas mal de decks qui sont faibles dans l'espace. Et contre ces decks-là, le Fogon Moïnion, c'est vraiment très très fort. Parce que c'est quand même 5-5 et ça a mis vite des dégâts. Ouais, ouais, c'est ça. Et le fait que ce soit solo, ça rend le cas très fort. Ouais, le fait qu'on peut le jouer plus tard dans la partie, ou simplement, enfin, en fait c'est là aussi son avantage, c'est qu'il se joue au même coup en contrebande que de la main. Et que l'embuscade, comme tu dis, contre des decks qui jouent pas trop spatiales, ben finalement s'en fiche. Donc autant la mettre en ressource pour garder des cartes en main utiles. Et puis c'est aussi une chose qu'il faut apprendre à faire, c'est avec contrebande regarder ses cartes en ressource. Parce qu'à un moment, on se souvient pas, ou alors on intervertit les parties. Combien de fois que ça m'est arrivé de me dire c'est bon j'ai une carte en contrebande alors que c'était la partie d'avant que je l'avais. Et puis Ancelo, ben, je sais pas si t'as des choses à dire dessus. C'est une bonne carte. C'est super fort. Après le problème c'est que quand j'ai dans ma main de départ, généralement, en fait quand on y pense, dans sa main de départ on doit garder 3 cartes. Donc eux qui auraient joué tour 1. C'est ça ouais. Et généralement j'ai envie d'avoir quelque chose à jouer tour 2. Ouais. Et à partir de ce moment là, des fois t'as un cunning que tu peux pas ressourcer, Ancelo tu peux souvent ressourcer en fait. Ouais ouais. Après c'est très très fort. Mais généralement, en fait c'est très risqué de jouer, enfin d'avoir le plan de jouer Ancelo au flip turn. En fait faut que l'adversaire ait plus de réponse qu'il soit tout incliné. Ouais c'est ça, il faut qu'il ait plus rien à jouer pour pouvoir le jouer tranquillement. Ou alors que tu sais que l'idée qu'il n'y a pas trop de réponse à Ancelo, puisqu'il y a tellement de choses qui peuvent incliné Ancelo ou perturber ça, que généralement t'as juste envie de jouer en body, donc d'abord une Kira, un spark en premier. Ouais c'est ça. Et ouais, ce que tu disais d'intéressant voilà, c'est notre main de départ souvent, elle n'a que trois cartes utiles parce qu'on va en ressourcer une pour jouer un tour 1. Et comme tu dis, on veut aussi un tour 2 dans sa main de départ. Donc on n'a qu'une carte en gros bonus qu'on veut garder. Donc souvent il y a des choix difficiles sur quoi ressourcer et qu'est-ce qu'on veut garder comme main de départ. Ça le dilemme est assez compliqué. Souvent mon tour 1 est très très lent à cause de ça quoi. De savoir qu'est-ce que je vais faire de mes cartes. Alors je te propose de passer sur la deuxième ligne. Et je te laisse un peu la parole sur toutes ces unités-là. Donc en fait, le lutte en flotte, déjà c'est pour un petit peu justifier ces 3PO. C'est aussi un de tes meilleurs moyens de récupérer l'initiative. Parce que sinon tu l'auras jamais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on... Attends, je vais revenir dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis. Le gain d'action est énorme. Pourquoi ? Parce qu'on perd beaucoup d'actions en fait avec la capacité d'en solo à mettre une carte de sa main en ressources. Et on perd du coup l'initiative très tôt dans la partie. Et le fait qu'on est le lieutenant de flotte, qu'on est Ezra, ça nous permet de regagner ce temps investi avec du gain d'action pour attaquer ou pour jouer des cartes. Et ça permet de faire la course très très rapidement. Parce que l'année dernière, tu joues des unités qui vont frapper la base à 3 premiers mobs. Potentiellement 4. Et leur donner un plus 2, ça permet de faire beaucoup de dommages très rapidement. Le chef d'escadrille. Alors ça, c'est un terrain qui n'est pas bon dans Tempo. Boba jaune et Boba vert à cause de OLS. Même si beaucoup de Boba vert ne jouent pas OLS, ce que je ne comprends pas. Il faut faire des choix. Mais c'est très bon dans Control et dans Agro pour faire la course très rapidement. Mais le problème, c'est que déjà, tu es obligé d'avoir un autre tour 2 à garder dans un an. Si ton tour en meurt, c'est un peu heureux d'avoir ça. Ensuite, dans Control, si tu veux le jouer, il va falloir que tu aies joué comme T1. C3PO ou Body Rook, ce qui te laisse beaucoup moins de joues. Puisque Extra Bridger dans Control, ce n'est pas très fort T1. Tu dépenses une carte, ils peuvent potentiellement tu le tuer avec Open Fire. Ou Power of the Arclight, la même chose pour l'Occorporation. Il y a beaucoup de cartes en Control qui permettent de gérer le T1, donc on n'a pas trop envie d'utiliser la capacité du leader à ce moment-là. On préférera jouer un C3PO si on peut. Ou un Body Rook. Parce qu'on profitera beaucoup plus de son effet, effectivement. Ok. Tu dépenses une carte, tu leur discardes une carte. Donc oui, effectivement, Chef d'Escadris, c'est une carte qu'il va falloir bien estimer en fonction de l'adversaire, de son leader et de sa base. Ezra, c'est juste une des meilleures cartes du deck. 3-4 pour 3. En fait, c'est un de tes meilleurs terrain, si ce n'est le meilleur avec Focomunium dans l'agro. Ouais. Puisque généralement, il va jouer des 3-3, 2-3 Sabine, sur l'arène terrestre. Et Ezra vient très dans ses unités sans mourir. Ouais. Donc leur solution, généralement, c'est de filer que maintenant. Mais ils ne l'ont pas toujours. Et c'est aussi très très fort dans plein d'autres matchups. Puisque justement, il va te faire gagner une carte. Et puis, juste, il a un super body. Ouais. Donc le gain de carte n'est pas automatique. Parce qu'il va falloir choisir au moment où il attaque, enfin où il surveille à l'attaque. Très important, il faut qu'il surveille. Si on joue la carte en question ou non. Et si on ne la joue pas, l'avantage, c'est qu'on peut la laisser sur le deck ou la défausser. Là, c'est ce que tu disais, c'est qu'on peut faire un peu de sélection de cartes grâce à Ezra. Si on voit que c'est une carte qui ne va pas nous aider dans le matchup ou qu'on n'en a pas besoin maintenant, pour creuser un peu plus dans son deck et trouver les meilleures cartes le tour d'après. Le problème d'Ezra, c'est que, en dehors du tour 1, tu n'as jamais envie de le jouer. Tu n'as pas envie de jouer une 3-4 qui fait rien quand elle arrive en 2. C'est ça, ouais. Du coup, elle va s'enfinir dans tes ressources. Ouais. Et ça va être soit que pour le T1. Mais vu que c'est que pour le T1, quand tu attaques, après, tour 2, et vu que la moitié de ton deck, c'est des unités à 3, tu peux facilement trouver quelque chose à jouer au-dessus de ton deck. Ouais, on est d'accord. Ça fonctionne assez bien quand tu arrives à jouer tour 1, de jouer un tour 2 avec sa capacité. Et puis même, si tu discardes la carte du dessus de ton deck, et que tu infliges 3 points de dégâts, tu forces une réponse, Ezra, il aura fait son boulot. Oui, c'est ça. Dans tous les cas... Il t'aura fait gagner une carte que tu as perdu pour la jouer. Ouais. Ouais, effectivement. Alors, l'agent rogue, l'agent rogue que j'adore, en fait. Il y a tellement de très bonnes situations. Je le déteste. Toi, tu le détestes ? Moi, je le trouve très fort, justement. Mais vas-y. Quand est-ce que tu as envie de le jouer ? Il y a quel match ? Tout ce qui est agro, en fait. J'aime beaucoup. Non. Je pense pas. En fait, c'est des agro particuliers. Parce que je l'ai joué contre Kylo Ren. Ils permettent, du coup, d'éviter que le leader puisse sortir. Contre une Sabine, c'est pas top. Je joue pas la carte pour qu'elle soit votre contre Kylo Ren. Ouais. Contre des decks qui jouent Sentinelle, après. Sur des decks contrôle, moi, j'aime bien pouvoir aller agresser ce qui force l'adversaire à venir le chercher. Et qui te fait gagner du temps. Le problème de contrôle ? C'est qu'elle va rien faire quand tu vas la jouer ? Ouais, bah c'est toujours pareil. Et qu'ils ont pas de réponses. Genre. Donc c'est souvent très risqué de la jouer. En fait, leur nombre de réponses est quand même limité. Parce qu'ils ont... Comment ça s'appelle ? Open Fire ? Open Fire, ouais. C'est vrai que je joue assez rarement. Power of the Arcade ? Ouais, bah Power. Mais Power, toutes tes cartes, elles ont le problème. Donc ça... Bah, c'est pas toutes. Pour moi, il peut avoir un C3PO qui t'affecte une carte. T'as joué juste pour une carte. Je suis très content. Ouais, ouais. Effectivement. Dans ce cas-là, oui. Euh... Mais moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est quand même ces cas de... En fait, il y a des situations où tu peux mettre l'adversaire en difficulté parce que t'as une unité qui peut attaquer à 6 avec lieu de temps de flotte. Alors, c'est une combinaison de 2 cartes. Et si t'as ton agent rogue détapé, l'adversaire, il va... Comment dire ? Il va quand même réfléchir à sortir une unité qui a que 6 points de vie au moins. Euh... Parce que tu peux le one-shot avec l'agent rogue et le temps de flotte. Après, le problème, c'est quoi ? Pour moi, le problème, c'est Red 2. C'est bon. Après, tu me diras que 4-4, sa voteur, ce serait fort. Oui. Ouais. Euh... Mais par exemple, le Red 2, il me force moins à jouer des autres Shock Blaster sur le rogue opératif pour pas qu'il me... Ouais. Que Forlum fasse un bon trade dans le rogue opératif. Ouais, alors, ouais. Ouais, d'accord. Dans ce cas-là, ça devient invulnérable à où il est. Ouais, ouais. Oui, aussi, effectivement. Euh... Et aussi, c'est très mauvais d'aggro contre un joueur Sabine qui s'est joué. Pourquoi ? Parce que... Il joue en... Une 3-3... Battlefield Marine. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bataillon de marine, ouais. Ou Sabine. Et toi, tu joues ça ? Oui, là. S'il s'est joué, normalement, il y a une unité dans le flotte dedans et puis... C'est très, très mauvais pour ça. Ouais, ouais. On est d'accord. Même si... Même s'ils ont pas le fil dedans. Ouais. Ils vont dedans. Et puis après, ils vont en montrer. Ouais, ouais. Mais... Après, en fait, c'est toujours pareil. C'est une carte qui va avoir... Moi, je trouve qu'elle a... Elle a des bons matchs. Des bons matchs. Des très mauvais matchs. Mais tu vois, typiquement, contre une Kyra, elle est bonne. Contre... Même un Boba Fett. Contre quelqu'un ? Ah bon ? Bah, contre une Kyra, il la sort. Tu peux aller la chercher avec ton agent rogue. Euh... C'est une carte, en fait, de réaction, hein. C'est une carte, en fait, de réaction, hein. Pour moi. Parce que... Avec attaque surprise, tu peux... Tu peux one-shot quasiment tous les leaders. Oui. Qui coûtent 5 au moins. Euh... Si tu l'as tôt dans la partie, ça devient une menace que l'autre est obligé de venir chercher. Comme il a 4 points de vie, il va... Il va quand même passer beaucoup d'actions à venir la chercher. Oui. Mais le truc, c'est qu'il faut... C'est risqué. A chaque fois que tu la joues, même T1, c'est risqué. Bah, ouais, je la joue pas T1. Enfin... Je préférais... Mais dans ce cas-là, ça devient beaucoup moins fort. Ah bah... C'est ça, tu vois ? On est d'accord. Euh... En T1, elle est nulle. Parce que ces deux de force font que l'autre va pouvoir venir te taper dessus. Il pourra la gérer. Mais peu importe ce qu'il a. Il faut juste une E3 et puis c'est bon. C'est ça. Une E3-3. Non mais, on est d'accord. Mais, euh... Tu vois, il y a des fenêtres où je le trouve fort. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est pas la meilleure carte du monde. Mais, euh... Dans les match-up que j'ai pu rencontrer, je l'ai toujours trouvé bon au moment où je l'ai joué. Hum... Après, c'est assez... En pratique. Euh... Moi, je l'ai joué parce que c'est euh... Qui goûte 3. Et qu'il a le mot de clé Rebelle. Ouais, c'est ça. Il a quand même ses avantages. Plus de consistance sur ça. Sur le deck, ouais. Sur C3PO et sur le Rebelle Package. Hum... Ouais. C'est ça. Il rentre bien dans ce truc-là. Mais, euh... Tu vois, moi, c'est pas une carte que je retirerais facilement. Je pense. Enfin, à voir... Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Moi, je pense que j'ai un autre 3-drop Rebelle où que j'enlève le Rebelle Package. Elle part tout de suite. Ouais. D'accord, ouais. Ouais. Après, effectivement, s'il n'y a plus le Package Rebelle, là, je me poserai la question. Body Rook. Donc, tu l'as dit, Contre Control, c'est super fort. C'est fort ou tellement le deck. C'est une meilleure carte du deck. Donc, déjà, beaucoup de gens oublient qu'il a le mot clair Rebelle. Faut pas oublier. Ouais. Après, pour 3, c'est une 3-3. Mais ça va permettre d'enlever la rampe. D'enlever le Power of the Darkseid. Ouais. Ouais. Et d'enlever l'Overwilling Barrage. Ouais. Ou d'enlever un Darkseid. Donc, c'est super fort en T1. Un Darkseid. Quand tu joues autour 2. Ouais. Ouais. Après, nos decks, comme Boba Fett, t'as plus envie de jouer au moment où ils vous flippent leur leader. Pour le retirer. Tu veux refaire ta rampe. Tu veux leur enlever l'armure. S'il sort à voir en toi. Ouais. Sinon, généralement, tu vas enlever l'Overwilling Barrage. Ouais, c'est ça. De toute façon, t'as plein de cibles. Dans les premiers tours, t'as plein de cibles intéressantes à retirer. Bon, le grand classique, c'est le Focou Millennium du set 1. Focou Millennium. Déjà, pour 3, t'as une 3-4 dans l'espace. C'est déjà monstrueux. Mais qui arrive en jeu. Ready. Ouais. Donc, en gros, c'est très bien fort. Ouais. S'ils jouent en AWID, pour venir le tuer, remets-toi. Et le laisser sur le terrain 1-3-4. Ouais. Et en plus de ça, si tu joues pour 1, tu peux le payer. Ouais. Avec la ressource que tu vas détruire de Han. Ouais, c'est ça. C'est la petite combo Han. Faut pas oublier. Ouais. Han Faucon, qui est très sympa. Puisque le Faucon, le gros désavantage, c'est qu'il taxe tous les tours une ressource. Mais avec la capacité de Han, cette ressource-là, on peut choisir celle qu'on va détruire. Donc, on le garde gratuitement. C'est important. Dans des decks comme Chira. Chira et ciel. Ouais. Pourquoi ? Parce que si tu joues ça, toi, ça veut dire que leur réponse à ça, c'est pour Darkseid. Ouais. Ouais. Mais on est d'accord que s'ils jouent Power of the Darkseid, ça veut dire qu'un deck comme Chira, qui va jouer des unités pour Control, ne va rien développer. Et toi, tu auras déjà fait 3 points de dégâts lors de base. Et en plus de ça, ils en parlent. Donc, pour moi, je suis content qu'on pouvait renseigner Darkseid en fin de l'année dernière. Clairement. En plus, comme t'as pas perdu de ressource dans l'histoire. Enfin, t'as perdu une carte, mais c'est tout. Enfin, deux cartes. Et qui aura déjà fait 3 points de dégâts. Et qui aura déjà fait 3 points de dégâts. Et qui a déjà fait 3 points de dégâts. Et derrière, tu redéveloppes quelque chose qui va devoir de nouveau gérer. Il sera toujours en mode réaction, alors que son plan de jeu, c'est quand même d'essayer de ramper un moment. Donc, ouais, ouais. Et c'est très fort aussi pour abuser du fait que pas mal de decks sont faibles dans l'espace. Ouais, ouais. Ça, ça reste... Par exemple, Boba. Boba Vert. Ouais. Et tout le monde joue. Leurs réponses, il en a pas beaucoup. Des réponses où il faut remettre quand tu joues dans l'espace. Il va devoir jouer un... Un barrage. Un barrage, ouais. Ou un barrage, ouais. Il peut jouer le taille défendeur, mais ça va être tellement lent que t'auras fait d'un dégâts avant qu'il te le tue. Oui, c'est trop lent. Ça va mettre beaucoup trop de temps et... Parce que l'envie te rend plus heureux. Ouais, ouais, clairement. Et en plus, l'autre avantage, c'est que... C'est que toi, tu joues... Tu joues en spatial. Bon, après, le problème, c'est que ouais, tu joues que ça en spatial. Donc, j'allais dire, tu peux... tu peux ignorer totalement le terrestre pour éviter le... C'est un super réserve. Donc, on m'autorise à faire ça et dans mon plan de réserve, je peux rentrer certaines cartes qui me permettent de jouer dans l'espace et abuser justement du fait que beaucoup de decks sont faibles. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, mais c'est... Après, c'était un peu la faiblesse du deck. Je trouvais quand même que l'espace était assez peu usité parce que finalement, t'as pas beaucoup d'unités spatiales. Mais c'est des bonnes unités spatiales qui te permettent de tenir suffisamment longtemps et d'agresser très vite. Très fortes. Ouais, c'est très fort. Ouais. Ouais. Aussi par rapport aux gros mignons, enfin quoi, j'aime bien aussi certains... Conte-sire ton deck, notre tamoré. Le garder dans ma main pour avoir un embuscade dans la sentinelle 1-4. Ah oui. Ou dans l'intercepteur. Ou certaines sentinelles comme ça qui m'empêchent, j'aime bien avoir un embuscade. Ouais. De garder ça pour protéger tout. Donc il m'arrive de le garder dans ma main. Ouais, pour le protéger. Et puis... Toujours y réfléchir un petit peu avant de le recenser. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est... Ça va vraiment dépendre de l'expérience de jeu et de la connaissance du deck adverse. Ouais. Euh... Alors Tech. Donc Tech que j'adore. C'est une unité tellement puissante. Enfin, pas en tant que telle, non. On a une 2-5 pour 3 pour ce qui est déjà bien. Parce que les 5 points de vue, on est bien content qu'il en ait 5. Oui. Mais après, c'est pas un petit tour 1. Ouais. Ouais, non. C'est pas un petit tour 1, clairement. Par contre, ça peut être un tour 2. Ça peut être un tour 3. Même si tu joues de la contrebande. Pour préparer ton tour 4 avec DJ. Bah, on peut regarder les 2 cartes ensemble. Tech et DJ. Donc DJ qui... Donc si on joue de la contrebande, nous permet de récupérer une ressource adverse et de la mettre sous notre contrôle dans l'état où elle était. Donc on retire une ressource à l'adversaire et on la gagne. Par contre, cette ressource là, on la perdra si DJ quitte le jeu. S'il soit renvoyé en main et qu'il soit éliminé. Et euh... Et bah, je te laisse détailler un peu la combo quand même. Donc... J'aimerais en parler des 2 cartes individuellement, on essaie de parler de la combo. Ouais, bah vas-y, vas-y. Fais comme tu veux. Donc déjà, Tech, c'est une carte très très forte. Mais généralement, tu n'as pas envie de la jouer dans les premiers tours. Quand j'aime bien la jouer, c'est... Dans mon flip turn, pour être... Pour utiliser toutes mes ressources depuis mes smuggles, sans dépenser de cartes marins. Ou c'est... Après un Super Laser Blast, ou quand mon adversaire va jouer un énorme Drame Crate Avenger, je peux le jouer. Et vu que moi aussi, je joue les 9 ressources généralement. Aller chercher ce Waylay pour la réponse. Fais un Super Laser Blast, je le joue. Et puis j'ai voué une autre unité à 3. Pour répondre à l'Avenger et tout. Et puis à partir de ce moment-là, je reclame facilement. Sans dépenser trop de cartes de mon main. Ouais. Et en ayant une des meilleures cartes du jeu à ce moment-là. La meilleure même peut-être. Ouais. Sur le terrain. Il donne tellement de souffle en fin de partie. Parce qu'effectivement là, toutes tes ressources sont potentiellement des cartes jouables. Donc tu accumules des cartes en main avec la pioche de fin de tour. Et tu peux jouer pour un peu plus cher, d'accord ? Mais tu peux jouer tes cartes depuis tes ressources quoi. Donc ensuite DJ, ce qu'il faut savoir c'est que dans ce deck, tu peux la jouer pour 7. Et que c'est double jaune. Donc, 7, c'est le nombre de ressources à prendre ton chapter. Donc dans les match-up, tu as envie d'aller loin dans la game. Et mieux tenir que. C'est très très fort de voler une ressource. Ça veut dire que tu ralentis d'un tour le Super Azure Blast, le Snoke, le Palpatine, le Vader, etc. Donc, c'est vraiment très très fort. Ensuite, il ne faut pas oublier que pour 3, tu as 3 à 5. Donc, quelles sont tes unités qui ont 3 et plus de 3 de défense ? C'est Ezra et DJ. C'est tes meilleures unités dans la groupe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent DJ Tour 1 dans la groupe. Tu sais, tu es meilleure, tu es 1 dans la groupe. Oui, effectivement, ça reste un très bon terrain. Et c'est très très fort dans votre groupe. Pourquoi ? Parce que l'un des gros problèmes qu'on a contre Boba Jaune, c'est Forlum. C'est Forlum qui a une 4-4. 4-4 embauche. Qui va survivre, par exemple, dans Ezra Bridger et survivre. C'est ça, oui. Mais là, vu que c'est une 3-5, même en ce moment, il y a des gens qui jouent Liberator Slave. Qui sont une 3-5. Ah oui, c'est la 3-5, oui. Qui est sans effet. Qui n'a pas de texte, oui. Justement, pour être meilleur dans Boba, pour être meilleur comme Forlum. Oui, oui. Donc, maintenant, la combo, c'est quoi ? C'est qu'une carte peut avoir plusieurs coups différents de Smuggle. Donc, par exemple, le Faucon, il peut avoir un coup de Smuggle à 6 et avec Tech à 8. Oui. Mais là, DJ, du coup, son coup de Smuggle, il va être réduit au lieu d'être augmenté par rapport à celui qu'il a déjà. Donc, il va être Smuggle à 5. Ouais, à 6. Et à 5. Et avec une seule affinité Koenig. Oui, aussi, ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de jouer un T1 normal, Tech Tour 2. Généralement, quand on joue Tech Tour 2, on a envie, quand on l'a dans la main, de d'abord faire l'action de Han, poser Tech en ressources, et ensuite le jeu pour 4 ans. Pourquoi ? Parce que tu vas remplacer avec la top carte de ton deck. Donc, potentiellement, un nouvel Smuggle. Et aussi, si tu as le Faucon en jeu, ça permet de te le payer. Ouais. Et tu dépenses autant de carte de ta main. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, mais c'est une bonne technique, ouais. Enfin, si tu ne peux pas avoir l'initiative dans le jeu normal. Oui, c'est ça. C'est que tu sais que, de toute manière, ce que tu voudras, effectivement, c'est avoir l'initiative au tour suivant. Donc, au tour 4. Ensuite, tour suivant, tu as 4 ressources. Ouais. Tu as un potentiel DJ dans tes ressources. Hum. Ou peut-être pas. Mais, dans tous les cas, tu vas le poser en ressources avec 1 action. Tu vas poser une ressource. Hum. Arriver à 5 ressources. Donc, tu pourras jouer DJ depuis tes ressources. Hum. Tu vas voler une ressource. Donc, tu arrives à 6 ressources. A 6 ressources, tu peux déployer ton leader. Et l'adversaire n'a plus que 4. Donc, tu déploies ton leader. Ouais. Tu... Tu... Tu tapes la base avec. Tu passes à 7 ressources. Et il faut savoir que Han Solo est le seul leader du jeu, je crois, pour le moment. Il peut détruire la ressource de DJ. Ouais. C'est... C'était le... Sur Lando, il détruit que des ressources qu'il possède, enfin, qui sont à lui. Alors que... Il faut savoir aussi que si tu as volé une unité Smuggle avec DJ. Oui. C'est un peu greedy. Mais tu peux la garder pour la jouer plus tard. Pour la jouer plus tard, ouais. Après, même sans ça. T'as Tech qui te permettrait potentiellement de la jouer plus tard. Pour 2 ressources de plus. Mais bon. T'as certainement pas la bonne affinité. Donc bon. C'est... Dans tous les cas, c'est... C'est trop cher. Mais... Mais effectivement, tu peux être greedy et la garder. En espérant que DJ... Oh, j'ai jamais fait. Ouais. C'est des cas particuliers, quoi. Donc... Si c'est une carte qui ne coûte pas très cher, tu peux... Tu peux même potentiellement la jouer le tour où tu fais le flip. Il faut vraiment qu'elle ne coûte pas cher. Mais... Mais bon. C'est... Alors, il y a certains moments, quand tu vas faire la combo, tu as envie d'avoir... Tu as envie de garder DJ en main jusqu'au dernier moment. Hum. À cause d'une carte qui s'appelle Scanning Officer. Hum. Ouais. C'est... Ça m'est déjà arrivé, effectivement, de... Confucianalyse. Ouais. De pas... De pas du tout mettre mes DJ en ressources, parce que je joue contre un palpa commandement. Et j'ai trop peur de me faire... De me faire avoir. Donc je le joue effectivement au dernier moment, avec la capacité de Han, et puis je le sors le tour d'après. Ouais. 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 Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est la seule carte qui nous fait peur, qui fait peur dans... Contre cette combo-là. Côté événement... Côté événement... On est face à un deck tempo, donc... Bah... Du temps... Du gain de temps avec Getapan et Ruzé. Alors Ruzé qui est plus que du gain de temps, parce que ça fait tellement de choses. Ça nous permet d'être plus agressif, de contrôler un peu, enfin on peut faire énormément de choses. Euh... Boost de puissance avec Attaque Surprise, qui est une carte très importante à garder selon les match-ups. Il faut vraiment le garder en main. Il faut se forcer à le faire. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'on ne veut pas, qui apparaissent en face, qu'il faut pouvoir répondre immédiatement. Et j'ai Sion de main avec Étincelle de Rébellion, qui répond bien à Body Hero et à Kira. Donc là on a Getapan qui rentre dans la courbe à 3 ressources, donc on est bien content aussi. Ça permet de piocher un peu plus de cartes grâce à ça. Donc Getapan, c'est très fort dans certains-là, notamment Agro, pour punir la ligne de jeu où ils jouent Wing Leader sur leur tour 1. Mais c'est très fort aussi contre contrôle, de l'avoir dans ses ressources ou même dans sa main, pour avoir une réponse à Snoke, à Avenger, à Kred Ballon. En fait, le simple fait de renvoyer une T en main qui n'a rien fait, c'est très très fort. Ouais, il a dépensé X ressources, souvent X très supérieure à 3. Et toi, pour 3, tu lui annihiles son tour, donc tu gagnes du temps. Et derrière, son unité n'a rien fait. Si elle avait Sentinelle, elle ne le protège pas. Snoke, effectivement, ça nous redonne de la puissance. Il y a trop de bonnes cibles dans le contrôle. rusé, bon, je ne sais pas si tu as des choses à dire. Il y a tellement d'options possibles. C'est super fort, c'est très 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 fort. Ouais. Généralement, on va aller pour incliner 2 unités et plus 4. Mais il y a pas mal de fois où, par exemple, tu as envie de banter une unité à 4. Parce que c'est ça, pour 4, banter une unité à 4, 2 puissances. Plus un effet supérieur. Donner en plus qu'à la table des unités ou 10 crap random. Ouais. C'est généralement le plus fort pour le coup de la ferme. Ouais, clairement. Quand tu arrives à remonter un Obi-Wan qui vient d'être joué, et puis tu donnes plus qu'à la table des unités. L'adversaire, il est bien triste parce qu'il a perdu sa défense. Et en plus, il prend beaucoup plus de dégâts sur sa base. Donc, c'est une carte excellente. Comme tu disais, on va essayer de garder en main le plus longtemps possible pour la jouer quand c'est utile. Ensuite, en plus de ça, il y a pas mal de fois, vu que ce deck a beaucoup de discard, tu vas pouvoir discard la seule carte qu'il en reste. Ouais, qu'il a en main, ouais. Effectivement. Aussi, dans agro, des fois, dans le tour où il flippe sa bin, de plus 4 une de tes unités. Ouais. Pour ensuite le forcer en bush. Quatre vaisseaux, il croit que c'est fort. Mais c'est pas du tout. Ça veut dire qu'il va plus en bush son pot, etc. Bon, attaque surprise, c'est connu et comme une très bonne carte. Et ça reste une très bonne carte. Le meilleur boost qui existe dans le jeu actuellement. Et étincelle, c'est toujours pareil, c'est fort. C'est très fort. D'ailleurs, je pense que dans le tournoi, elle a vraiment très très bien performé, cette carte. Ouais. Là, dans mes listes actuelles, j'en joue plus que 2. J'en joue 3. C'est vraiment trop fort. Au flux de termes, c'est génial. Pour enlever la rampe, c'est trop fort. Ouais. Enfin, vraiment. Ouais, il y a plein de situations où on va jouer. Qu'ils sont en top d'Ecmo, dès que tu leur fais un Spark of Rebellion, c'est très violent aussi. Et puis, ça te fait potentiellement un tour 1 contre certains match-up où tu n'as pas forcément les bonnes unités en main. C'est très rare que je joue tour 1, c'est très très greedy. Contre Agro, tu peux potentiellement le jouer tour 1. Ouais, pour lui retirer son tour 1. Après, ça veut dire que tu penses que ton adversaire n'est pas très bon. Parce que généralement, quand tu joues contre ce deck, tu le gardes de toi. Ouais. Et par exemple, Boba Kuning aussi, tu peux le jouer tour 1. Ouais. Parce que Boba Kuning, généralement, il a tellement de cartes très fortes qu'il a envie de garder, qu'il ne va pas garder de toi. Ouais. Il y a beaucoup moins d'options aussi de bons tour 1 dans Boba Jaune. Donc, c'est vrai qu'il va... Ok. Tu peux potentiellement le jouer tour 1 dans Bosque. Contre Agro, pour enlever le Pershing. Je pense que tu as beaucoup de value à enlever un Pershing. Ouais, voilà, pour le coup, il perd plus qu'une carte dans sa main, alors que toi, ça ne t'a coûté qu'une carte, ouais. Ok, ok. Donc, ouais, là, tu préconises plutôt jouer 3 et vraiment pouvoir avoir suffisamment de réponses au bon moment quand tu es devant, ou pour éviter justement de perdre toutes tes... Ouais. C'est vraiment... De toute façon, c'est assez fort dans tous les matchups, c'est ça qui est bien, quoi. Assez peu de matchups où tu n'as pas envie de l'avoir, quoi. Amélioration, euh... Bon, ben là, on a juste, euh... Juste le blaster d'L44, euh... Que tu joues, euh... Je ne sais plus, en fois 2, je crois. Euh... Des fois, il m'arrive de le top 10, grâce à l'habilité de Han en attaque. Euh... Et je pense que... Dans certains matchups, c'est très fort de le jouer pour 2, même si c'est risqué. Euh... Car... Forlum. Pardon. Ouais, ok. Donc ça te permet de... Ça te permet de push, c'est l'hommage. Ouais. Et, par exemple, ton rôle opératif, il surveille sa Forlum. Ouais. Par contre, ouais, comme tu disais, c'est sensible à ruser, c'est sensible à guet-apens. Enfin, quoi que ruser, pas forcément, ça dépend sur qui tu le mets, mais... Ouais. Euh... C'est une des seules cartes que je ressource directement. Ouais. Ouais, c'est pas... De toute façon, c'est une carte que tu vas pas jouer tout de suite, tout de suite. À moins que t'as envie de le garder dans ta main pour en jouer un, depuis ta main et l'autre, depuis tes ressources, mais ça m'est jamais arrivé pour l'avoir. Ouais, c'est pas... C'est rare que tu joues de ta main, et quand tu lutes ta main, il te coûte 3, donc c'est pas... C'est pas foufou, quoi. C'est une bonne carte qui nécessite, du coup, de le jouer, forcément, sur des unités terrestres, mais... Vu que t'en as quand même pas mal, et ça permet potentiellement, sur un on-solo unité, d'aller trade des gros trucs en face. Ouais. Côté réserve, du coup. Alors, sur ta réserve, moi, j'ai noté, donc ouais, de l'anti-aggro avec canonnières et les gardes gamoriens. Le canonnière, c'est pas du tout pour avant. Non. C'est... 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 Deux bambouzoles. Deux embrouilles. Ouais. Du coup. Un wing leader. Ouais. Et deux cochons. Ouais, deux gamoriens. Ok. Ça marche. Ça marche. Contre Art Control. Ouais. Ce que j'enlève, c'est deux Leia. Un Whaley. Ouais. Ce que je rentre, c'est deux bambouzoles et un gros faucon. Ouais. Encore une fois, pour abuser de l'espace. Ouais, de l'espace. Et bambouzoles, c'est pour Shazen. Ouais. Ça l'a fait gagner le game, d'ailleurs. Ouais. Pour ce qu'on va... Jaune. Ce que j'enlève, c'est deux wing leaders à cause de où elle est. Ouais. Deux continents, parce que la game, généralement, elle ira pas... Aussi... Elle sera pas aussi longue. Ouais. Et Artic. Je rentre, c'est un Spark. Pour enlever les Nogutubi Dead, etc. Ouais. Deux bambouzoles. Pas pour l'armure. Pour avoir ces Leia supplémentaires. Ouais, ok, d'accord. C'est de l'axime. Connêtement, l'armure, les seules fois où ça va m'embêter, je vais la discard. Et ça m'embête pas souvent. D'accord, ouais. Et je rentre aussi deux cochons. Parce que c'est un match-up un petit peu agressif. Contre Bobaverse. Ce que j'enlève, c'est deux wing leaders. Parce que vous voyez, encore une fois. Ouais. Ouais. C'est une certaine liste du poids. Donc, on a une technique liste, ça peut changer. Ouais, ça peut t'aider à choisir, ouais. Un wheelie. Ouais. Et un gros fourroux. Ok. Ce que je rentre, c'est deux canonnières mercenaires. Ouais, mercenaires. Inviteurs de la cantina. Puisque, en fait, généralement, là, actuellement, qu'est-ce qu'ils font les Bobaverse ? Ils jouent pas DCL. Donc, ça veut dire qu'ils vont jouer des choses comme Zucl sans DCL. Ouais. Des choses comme Fire Spray. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils auront pas d'impact média. Ouais. Sur... En arrivant en jeu, donc, tu pourras gagner du temps. Donc, Cantina va avoir beaucoup de value. Ouais. Ouais. Et je rentre à Spark pour enlever les Overrun Barrage. Ouais. Ou la rampe, ouais. Contre Kira, ce que j'enlève, Kira Vert. Ouais. Ce que j'enlève, c'est un wheelie. Ouais. Deux hotshots. Ouais. Je dois vraiment enlever des choses, hein. Ouais. Honnêtement, j'ai envie de le garder, mais... Et ensuite, je rentre en Continua Brancer. Parce qu'encore une fois, je vais avoir beaucoup de value en... Ouais. Envoyant. Ouais. Un wingleader. Ouais. Un spark. Deux canonières mercenaires. Et potentiellement... En bruit. En bruit, si... Si il joue aussi le chêne ou pas, ouais. Ouais. La canonière, moi, j'étais resté sur... Comment ça s'appelle ? Sur... Sur... Agro Sabine, qui passe beaucoup dans l'espace. Mais c'est vrai qu'après, t'as les faucons, mais... Quand t'as pas lu du tout les faucons... En fait, généralement, ils respectent faucons. Et aussi, t'essayes de mulligan pour faucons, pour DJ. Ouais. Ouais. Tu considères que c'est lui qui va le respecter et qui va pas partir en spatial, sachant que tu joues ça. Ok. Ok, ok. Ça me va. Ça me va. Bon, vous-même, c'est pas tellement anti-armure. Oui, oui. L'armure, en fait, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est que deux ressources, donc ça va pas énormément le ralentir. Après, c'est surtout l'effet d'inclinaison que tu peux jouer potentiellement gratuitement. Donc, c'est pas mal. L'armure, c'est pas la meilleure carte sur ce deck. Ouais, ouais. Ouais, donc, voici la decklist finale. Donc ça, c'est la decklist que t'avais amenée au tournoi Darkmore, qui a beaucoup évolué avant que t'arrives au tournoi. Tu l'avais beaucoup testé et changé. Alors, il faut savoir qu'avant le tournoi, j'ai resté fidèle à la version non-rebelle. D'accord. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas le fait de jouer des cartes pour justifier une autre carte. De jouer des mauvaises cartes pour justifier une autre carte. Ouais. Donc, je n'aime vraiment pas ça. Après, il faut savoir que ces 3PO, c'était... J'avais un peu... Ces 3PO, c'était trop fort dans contrôle pour... Pour le retirer. Et que j'avais quand même envie de tester cette version. Du coup, je l'ai testé pour le tournoi. D'accord. J'ai fait quelques games avant, mais pas grand-chose. Sur le tournoi, du coup, tu es arrivé... Donc, premier des rondes. Donc, il y a eu 8 rondes suisses. Tu es arrivé premier en ne perdant aucune partie. Euh... Non, si. J'en ai... Ouais, enfin, t'as perdu aucun match. Mais t'as perdu, je crois, une partie, c'est ça ? Non, 3. 3. 3 sur l'ensemble des UR. Ouais. C'est déjà... Deuxième jour, j'ai été... Fatigué. Ritiméthane. Bah déjà, super performance, parce que t'avais impressionné tout le monde par ta maîtrise du deck, et puis d'être invaincu. Ensuite, sur les tops, tu as fait... Donc, c'était un top 64, donc on a fait top 64. J'ai eu 2 games, puis après j'ai perdu contre un Popachon. C'est ouais, en top 6, c'est ça. Et définitivement un match-up qui est compliqué. Ouais, qui est compliqué, ouais. Et que je ne jouais pas de la bonne façon. J'avais demandé des conseils à un autre joueur de Han Solo. Ouais. Qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour le deck. D'accord. Et qui est très fort. Donc, c'est Yad. D'accord, ouais. Qui jouait aussi à Han Solo. Et ensuite, il m'avait dit des choses en anglais, mais j'avais pas trop compris. Et je pense que j'ai pas approché le match-up de la bonne façon. Et que je pense encore sur le match-up, car c'est compliqué. Parce que c'est, ouais, ça reste un match compliqué. Ouais. Jukus. Nogutumiden. Enfin, moi, il me sert à rien. Ouais. C'est des cartes qui t'embêtent beaucoup, ouais. C'est vraiment les menaces, quoi. Et quand il est purge, c'est compliqué. Ouais. Ah bah, c'est dans une bataille de double jaune, c'est vrai que le Ruizet fait très très mal. C'est encore une des raisons pourquoi je passerais à 3 étincelles de la revenue. Ouais, pour pouvoir les attraper avant qu'ils sortent, ouais. Je comprends. Je comprends. Qu'ils dominent. Euh. Donc, on a dit, contre Agro, contre Sabine, Sabine, commandement. Ok. Contre Sabine ? On va essayer de me gagner pourquoi ? Pour DJ, Ezra. Ouais. Pour. Donc là, tu cherches un bon tourin. On va voir. Tu cherches un bon tourin pour trade le tourin adverse. Mais ce qui est un peu bizarre dans Sabine, c'est que si le joueur en face joue mal, et qu'il ne comprend pas que... Enfin, joue pas mal, mais enfin... Oui. Prends pas en compte, forcément, tes... D'abord, s'il joue le match-up. Ouais. Et qu'il ne comprend pas que c'est lui le contrôle. C'est-à-dire que, en fait, avec une base d'A25 contre un Dekunin, Généralement, je vais être plus rapide. Ouais, c'est ça. Et lui, il a... En fait, Sabine, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire, parce que ça peut switch midrange. Ouais. Midrange, c'est une unité d'ailleurs... D'ailleurs que celle de ton adversaire. Pour écraser celle de ton adversaire. Ouais. Donc, comme breakeur et beau. Nous, notre seule unité qui peut rivaliser avec ça, c'est soit des Bands, ou soit des Han Solo. Mais donc, de manière générale, ils ont un meilleur lead game que nous. Ouais, c'est ça. En termes d'unités. Ils arriveront, du coup, s'ils arrivent à sortir leurs grosses unités, à tenir contre tes unités qui sont plus faibles. Ils sortent leurs grosses unités sans qu'on ait de réponse. Ouais. Ouais, bien sûr. Et ne jouent jamais aux coopératives contre un coup. Je suis d'accord que ça sert rarement bien. Ça, je te l'accorde. Donc, Sabine, c'est une 2-5. Pour respecter le sabotement. Avec Body Rook, Spark, Pyra. C'est quelque chose vraiment à faire attention. Ah ouais, là c'est le... Parce que, une fois qu'il s'est sorti, t'as très peu d'options quoi. Tu vois, Rembrouille, mais ça c'est... Faut déjà avoir sa idée contre. Si on peut bait l'ICL de K2SO, de quelque chose comme ça, c'est très très bien. Ouais. Ça ne l'utilise pas trop. Il faut lui faire consommer son ECL très tôt dans la partie pour éviter que ça sorte avec Pau ou Vraker. Et encore une fois, il faut garder de la discard, de la défausse, pour le flip turn pour enlever ce Pau qui est vraiment très embêtant. Ouais. Ouais. Qui peut du coup annuler la sortie dans le solo et... Mais définitivement aller pour la base, puisqu'on est plus rapide avec ses win leaders, avec ses flits, avec tout ça. Ouais. Effectivement, on a aussi un potentiel d'agression très important. Et un ruser peut faire énormément de différence aussi. Si on arrive à lui incliner 2 unités et à faire plus 4... Surtout que lui joue une base à 25, c'est quasiment win. Juste avec cette carte là quoi. Bah sur les bobas. Donc t'en as déjà un petit peu parlé. Donc boba jaune qui est un match-up compliqué dans tous les cas. C'est... On se bat un peu avec les mêmes armes finalement. Sauf qu'il a des cartes qui sont un peu meilleures sur certains... À certains moments de la partie. Comment dire... La combo DJ est un peu moins impactante aussi. Il est mauvaise ? DJ Tech c'est mauvais ? Pourquoi ? Ouais. Puisque où il est et puisqu'on respecte le leader. Puisque si on fait un où il est, on est très très mal. Et du coup là, qu'est-ce que tu conseilles de faire ? Du coup c'est pareil, c'est de la discard très tôt dans la partie. C'est de les tempo. Piocher ses cunings. Ouais. Et aller dans la base. Ouais. Donc il n'y a rien de ce qu'il fait. Faire la discard en clip turn. Ouais. Garder Celia pour le leader. Ouais. Pour le leader, ouais. Pour éviter qu'il ait ce gain de ressources et qu'il fasse lui aussi un tour à 7 ou 8 ressources. Comme l'on peut faire. Aussi, il faut faire attention. Parce que si son leader est ready et qu'on vient de le spark, il faut quand même faire attention. Parce qu'il a toujours outshot blaster pour un sword. Ouais. Et respecter fort l'homme. C'est-à-dire mettre des outshots sur les unités qui sautent. Qui sont des cadres de puissance. Des cadres de puissance. Ou une leader. Mais une leader est mauvaise aussi. Puisque où elle est. Et vraiment essayer de plus rapide. Ouais. Sur Boba Vert du coup. Boba Vert faut essayer d'enjeter la rampe. Parce que c'est embêtant à partir du moment où ils ont mis la rampe. Faut aussi... En fait, la rampe, ça va. Ça dépend de ce moment où on commence. Ouais. La rampe, c'est où on commence. Rock opérative. Rebell package. On s'en fiche qu'ils font de la rampe. Ça veut dire qu'ils font rien de leur tour. Ça veut dire que nous, on va pouvoir puncher dommage. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut passer en mode agressif et frapper beaucoup plus. Mais généralement, ce que tu as envie de terminer, c'est si ils ont rampe l'armure de Boba Fett. Et si... Et aussi Overrunning Barrage. Faut faire attention à ces gros faucons. Puisque le Fire Spray, il a... Il est au-dessus, ouais. Il a un très bon trade. Ouais. Le faucon, c'est une 5-5. Le Fire Spray, c'est une 5-6. 5-6, ouais. Donc après, il a à peu près les mêmes menaces. Ouais, bah on va retrouver les mêmes choses. Il a un meilleur lead game que le jaune. Donc, il faut essayer de passer en dessous, quoi. Aussi, qu'on ne peut pas souvent essayer de garder 2 terrains. Off. Même si c'est facile. À cause de Basif. Même si c'est mauvais de jouer de Basinter, j'essaie. Mais si il n'a plus rien à jouer derrière, ça peut être très embêté. Il t'a bloqué ton tour. Et surtout, si tu as commencé avec l'initiative et que ta première action, c'est de mettre une ressource, et que tu y retires la seule carte que tu peux jouer. Ben, t'as perdu 2 cartes dans l'histoire. Donc, c'est compliqué, ouais. Ok. Boba Bleu, tu connais un peu le match-up ? Bah, c'est un ordinateur que j'ai pas trop joué. Ouais. Et je pense que Boss qui est meilleur contre... Ouais. La seule chose qui va nous embêter, c'est le leader. Pour la vue, c'est plus un deck fait pour avoir un meilleur match en cours de prof. Han Solo Bleu. Han Solo Bleu, en fait, c'est un très long deck. Et tout va être dans le fait de renvoyer en moi. Parce qu'il faut avoir de la value de ses Bounds, etc. Ouais. Et si on commence à avoir beaucoup de value de ça, normalement, c'est très dur pour eux. Ouais. Il faut aussi faire attention à ne jamais laisser l'unité Force rester en rythme. Parce que Force 3, il tourne. Et ouais, ouais. Effectivement, c'est un bon conseil. Et c'est dur ? Ouais. C'est un bon conseil, parce que c'est... Moi, c'est mon focus, chaque fois que je joue contre Han Solo Bleu, c'est... Ok, ton Kato et So, il m'embête moins que ton Yoda ou que ton Kanan, quoi. Donc, je vais vraiment focus ses unitaires Force pour éviter ce Force 3 pour une ressource qui va me tuer mon leader. Et aussi, contre Han Solo, si on a deux cartes en main ? Tout de suite, utiliser Han Solo. Ouais. Parce que s'il nous pillage et qu'on peut pas déployer notre leader, c'est très, très compliqué. Ouais, ouais, ça... Alors, moi, j'ai eu une partie où, justement, j'ai trop tourné autour du pillage à vouloir utiliser mes cartes. Après, ça dépend de la situation. Ouais, ça dépend de la situation. Mais du coup, alors que j'aurais eu mieux fait de jouer avec ma contrebande, en fait, à ce moment-là. Et me dire, bah, ok, s'il me fait un pillage, il fait rien du tout du tour. J'ai l'avantage sur le board, je vais pouvoir sortir quand même mon leader, etc., etc. Donc, ouais, il faut prendre ça en compte, quoi, ouais. Quand on a un peu de discard en face. Si on peut avoir l'initiative juste après Flip Turn, le tour d'après, et qu'on a un autre short dans les ressources ou quelque chose comme ça, ça peut être très intéressant de tuer Han. Parce qu'à ce moment-là, ils sortiront pas mieux. Ouais, effectivement. Quand on arrive à tuer Han Solo en début de tour, ça lui, souvent, ça lui bloque son plan de jeu parce qu'il va pas pouvoir sortir la grosse unité qu'il avait prévue avec son pouvoir. Donc, il va devoir faire des plays un peu moins intéressants. Ouais, ça, je suis d'accord. Aussi, contre Han Solo, il faut faire attention à Open Fire et au Jet Burn aussi sur Tech et DJ. Ouais. Ce genre de choses. Ouais, c'est plus ça. Parce qu'Open Fire, j'ai pas l'impression que ça soit énormément joué, mais... C'est très très fort contre Tech. Ouais. Parce que ça, tu te contures 1, donc t'as perdu 2 cartes. À part DJ, qui est encore une fois trop fort. À part, pardon, t'as dit ? DJ. Ouais. À part DJ, ouais. Tu peux jouer en 3-5 et là, oui. Il survit. Bah Ray, je sais pas si t'as des choses à dire sur Ray. Donc Ray, ça sort un tour plus tard. Ouais. Donc DJ, c'est très très intéressant contre Ray. Ouais. Là, on profite vraiment de DJ pour ralentir encore Ray un tour de plus, ouais. Ensuite Ray, ça joue le concord d'un Interceptor. Donc une 1-4-4-4 qui a une 2-0 en défendant. Ouais. Donc c'est très énervant contre le Faucon. C'est pourquoi on a bien gardé le Grand Faucon à main pour embûcher. Ouais, pour embûcher, ouais. Et s'en débarrasser. Ou alors débarrasser. Aussi, ce qui est embêtant, ça va être Sabine. Qui, une fois buff, tape à 4. Ouais. Donc tu note 3. Ouais. Donc si on peut avoir un trait dedans avec un vogue opératif, on le fait. Faire attention au force draw. C'est assez. Ils ont une base à 25 HP, donc un Faucon-T1, c'est très fort aussi. Ouais. Euh. Anso Unité aussi. Qui est embûche pour 6. Donc tu regs quand même ça. Qui tu regs, tu regs à sa sortie, ouais. Et c'est un deck vraiment contrôle. Enfin, les joueurs ne considèrent qu'un contrôle. Hum. Plus que mid-range. Ouais, on est entre les deux, mais ouais, c'est... On n'est pas encore dans le contrôle-contrôle, quoi. Il joue quelque chose qu'Anne ne joue pas. C'est... Les villageois protectants, je crois. Ouais, ouais. Qui est vraiment très embêtant pour notre deck. Ouais, bah ça fait perdre énormément de temps. S'il est bounce, il va être rejoué. Ouais. La plupart du temps. Et en plus de ça, le shield. Donc ça va nous prendre 2 actions. Donc vraiment, en fait, le but de run, c'est de les race le plus rapidement possible. Ça va être d'avoir une meilleure position. D'avoir un meilleur... D'avoir un énorme avantage après notre trip. Grâce à DJ. Grâce à Anne Solanité. Et tout ce genre de choses. Puisqu'on peut pas gagner en les raceant. En faisant la course. Ouais, en faisant la course avant leur... Ouais. Puisqu'en fait, ils ont trop de solutions. Ouais, ils ont trop de ralentissement. Ouais, avec leur sentinelle spatiale et terrestre. Qui sont vraiment pas adaptés contre notre deck. Ça, c'est bien de voir. En fait, on a les mêmes couleurs entre Anne Solan et Rey. Mais c'est pas du tout la même stratégie derrière. Et du coup, c'est pas du tout le même match-up quand on joue contre. On va pas faire les mêmes choix. Tu vois, la rogue opérative, elle est pas mal contre les sentinelles villageois. Ouais. Mine de rien. Donc, opérative ? Ouais. Et pas mal. Ouais. Mais après, ça se prend Open Fire. Bah après, ça se prend... Ouais. Et puis, ça peut se faire perquer. Ça m'énerve. Open Fire, c'est fort. Oui, oui. Mais... Mais certaines reines ne jouent pas. Ouais, ouais, non. Donc, si c'est Open Decklist, on prend une faute. Ouais. En plus, on a réussi à faire des choses. C'est en fonction des decklist. Bosc Bleu, du coup, là. Le deck qui a le vent en poupe depuis un petit moment. Donc, Bosc Bleu, c'est un des matchs que je trouve que c'est satisfaisant à jouer. Et c'est très cool. En fait, généralement, on veut encore une fois avoir une bonne option post-flip. Hum-hum. Avoir la meilleure. Et on veut aussi avoir un fernadontage et en empêcher d'avoir... 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 Du coup, grâce à ça, on fait ses tromperons. On fait un Spark. Et aussi, on aime bien jouer DJ. Au futur. Ça veut dire pas de vigilance. Et ça veut dire un tour de moins avant Snoke. Falpatine. Ouais, aussi. Toutes les grosses unités, ouais. Il faut vraiment tuer boss que même... Enfin, si tu vas dans la base, c'est pas vraiment... Tu vas pas le tuer comme ça. Parce que ça a beaucoup, beaucoup de... Bah, ça, ça reprend vite. C'est vraiment... Faut... Je sais pas comment on dit, mais... Faut réussir plus longtemps dans la partie avec des decks. Ça va être une partie de longueur. Ça va être une partie de longueur. On aura un énorme avantage. Ouais, on va essayer de... Grâce à Tech. Voilà, on va essayer de jouer avec Tech une ou deux fois dans la partie, si c'est possible. Et pour gagner plus de temps possible et grappiller petit à petit, quoi. Sachant qu'on sait qu'il va reprendre un peu de points de vie de temps en temps. Donc, on peut pas juste rester avec le board qu'on a. Même si on a l'étal sur le board, bah, on est pas sûr d'y arriver parce qu'il va peut-être se soigner entre temps, quoi. Donc, on a bien gardé le bounce contre Jason aussi. On aime bien discarde ses death marks. Par exemple, j'ai fait une partie contre un basque bleu pendant mon tournoi. Et il avait complètement discarde toute sa marque, quasiment. Ok, il n'y a plus d'option. Et il lui restait une carte sur ma main. Et puis il pioche deux death marks. Ouais, il se refait une main, quoi. Grâce à Bosk, il double clé à la death marks. Ouais. Mais derrière, je continue de discarde un peu. Et je continue de jouer avec Tech et tout. Ouais. Et je gagne quand même, parce qu'en fait, Tech c'est pour voir. Ouais, t'as quand même réussi à reprendre le dessus, d'accord. Et que je mets trop de pression. Et que même avec un Super Master Blast, je prends un Tech après et puis... Ok, d'accord, ok. Ok, ok. Après, voilà, là, ce qui va changer aussi beaucoup, c'est l'expérience des joueurs et puis de... Et bon, après, les cartes. Mais il ne faut pas abandonner en se disant, je prends un Super Master Blast, c'est fini. Parce qu'on sait qu'on peut revenir. C'est un peu compliqué quand on commence avec ce match. C'est qu'on se dit, c'est hard-control, plus la game est dure, plus il se meurt. Mais en fait, si tu enchaînes les DJ et tout, finalement, vers la fin de la partie, généralement, ce sera toi qui sera Amir. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est bon à... Et c'est vraiment ce qui est trop cool avec ce match. Ouais, ouais, bah j'essaierai parce que j'ai pas encore joué contre Bosque Bleu, donc j'essaierai un peu ça pour voir si j'arrive à tenir suffisamment longtemps et du coup à gagner avec cette technique-là. Ok. Pour finir, Kira, du coup, à leur commandement, donc soit SL, soit... C'est un des meilleurs match-up. Faut faire attention, parce qu'ils peuvent toujours jouer Chayson. Et s'ils jouent CL, Chayson, ça peut être chiant pour la plinère. Ouais. Donc, faut compter un, c'est fort. Faut dire où t'es un, c'est fort, c'est 3 PO. Et encore une fois, on essaie d'avoir... Enfin, si on peut les DJ, c'est très bien. Et si... Enfin... Pour enlever la rampe. Avec Spark. Ouais, bah c'est... Pour enlever le barrage. Même si la rampe ne se met pas trop. En fait, ce qui est intéressant avec Spark, c'est que 6 rampes qui flippent avant notre leader. Oui, alors là... Faut faire attention à qu'il ne traite pas... Enfin, à qu'il ne... S'extrase pas dans une de nos unités... Eh... Dans une de nos unités. Avec 3 de... Ouais, avec 3 de force, sinon... Parce qu'après, ils passent à 7 et... Ouais, on a une 7 qui pourra aller trade avant le solo et... Et... Ouais, ouais. Donc, faut faire attention toujours. Chez le Sun, ça peut être embêtant. Ouais, chez le Sun, c'est... Ça reste une carte très compliquée, hein. S'ils montent à 5 ou 6 de puissance. Enfin, 6 de points de vie, plutôt. Enfin, les deux. Mais ok, tu te considères quand même un bon match-up dans l'ensemble, quoi. Donc... Ok. 35 HP, c'est vraiment pas assez. Mais c'est très fort. Ouais, ouais, non. Ça reste un deck compliqué... Enfin, compliqué... C'est très puissant et... Et qui peut... Qui peut surprendre, ouais. Ouais. Est-ce que tu vas continuer à le jouer, déjà ? Et puis... Et puis... Est-ce que je vais continuer à le jouer ? Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je sais que tu vas au Planetary de Lyon et tu fais aussi celui de Paris, c'est ça ? Oui. Ouais. Donc, je te souhaite bonne chance pour ces deux tournois. Et puis, on se croisera sur Paris pour... J'espère croiser le fer, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Donc, ça me ferait plaisir de t'affronter. Eh bien, merci beaucoup, Youkun Junior, pour toutes ces applications, ta vision du deck et des cartes que tu as mis dedans. C'était très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. et à ajouter en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce style dans les semaines à venir.